Salut mes petits cancers, ici c'est Il est temps de vibrer, bienvenue sur votre message de mi-août 2024. Je vais enchaîner direct avec les messages. On est le 888 aujourd'hui, alors gros portail énergétique. Je vais faire un live ce soir, bon cette vidéo sera publiée après. Chaque chose en son temps. Mais voilà, j'espère que vous êtes dans des belles énergies en ce jour, que vous avez beaucoup de gratitude pour pouvoir manifester quelque chose de magnifique. On va voir quel est votre message mes petits cancers. Ne parlez à personne, ne parlez à personne, don't talk to anyone. Vous avez besoin de temps seul, et vous savez pourquoi. Très intéressant comme message, on a besoin de temps avec soi-même mes petits cancers. On a besoin, ah ça veut dire que peut-être vous passez l'été, vous êtes lancé un petit peu dans une euphorie avec les personnes, les gens autour de vous, et vous avez du mal à lâcher du lest, à rester avec vous-même. Ou alors il s'est passé quelque chose avec quelqu'un et que vous avez besoin d'un temps seul pour pouvoir y réfléchir. Ce qui est tout à fait possible. Vous les cancers, vous êtes relativement assez solitaires. Casanier pour la plupart, vous aimez bien rester chez vous. Mais vous êtes des êtres très sociables, ça c'est un fait. Après il y a un équilibre à avoir entre votre côté casanier, je pense, qui est très important pour vous, et le fait de voir des personnes autour de vous. Enfin, de voir des amis. Bon là c'est l'été, c'est vrai qu'on n'a tellement pas eu de... En tout cas chez nous ici en Alsace, on n'a tellement pas eu de beau temps que maintenant que c'est lancé, on a envie d'en profiter j'ai envie de vous dire. Donc là, énergie générale, je l'ai 5 de battement. Donc là on a des tourments, des tourments autour de nous ou des tourments en dehors de nous-mêmes. Donc il y a quelque chose qui nous tourmente, il y a quelque chose qui est en train de se passer de pas bien. Je n'arrive pas à mettre des mots là-dessus. Je ne sais pas si c'est des embrouilles avec quelqu'un ou si c'est des embrouilles à l'intérieur de nous. On a la reine de bâton, on peut être en lien avec un signe de feu ou avoir du feu dans votre thème astral. Sagittaire, lion, bélier. Mais il y a aussi cette énergie du lion qui est là. Donc on est le 8 août, on a cette énergie du lion qui est présente. Et c'est vous qui avez envie d'aller vers le monde avec passion, qui avez beaucoup d'énergie et qui fonçaient un petit peu dans ces énergies du soleil. Donc on brille, on brille là mes petits cancers, c'est chouette quand même. Il y a des choses qui nous sourmentent, on se dit qu'on a besoin d'être seul, mais on brille quand même. On va vers cette stabilité financière. Pour certains, vous avez des projets d'entrechronariat. que vous avez déjà mis en place, que vous avez déjà commencé à mettre en place. Pour d'autres, c'est des projets qui sont en cours et ça vous tourmente parce qu'on ne sait pas encore comment on va les mettre en place. 6 de Pentacle. Donc on est dans un certain équilibre, que ce soit dans les relations qu'on a autour de nous, mais j'ai l'impression que pour certains, c'est un équilibre qu'il y a au travail. Donc il y a un peu comme un paradoxe pour certains où il y a un équilibre au travail avec certaines personnes, mais il y a un déséquilibre dans les commérages, le fait que les gens parlent bête. Donc vous pouvez travailler bien avec des personnes, mais ces personnes finalement parlent bête. Pour certains. Voilà, on a appris une vérité par rapport à ces tourments. On a appris une vérité par rapport à peut-être ces commérages ou ces groupes de personnes qui ne sont pas totalement honnêtes envers nous. Il y a la vérité qui sort en mi-août. Quelque chose qui arrive. Pour certains, on a une illumination par rapport à cette chose qu'on a envie d'entreprendre. Ça peut être, voilà, un nouveau, nouvelle entreprise ou nouvelle maison où il y a quelque chose qu'on va entreprendre qui va nous apporter de la stabilité. Ça, on le sait. 9, 10, qui va nous apporter de l'abondance, qui va nous apporter de l'apothéose. Un peu de l'apothéose de l'abondance. On a une révélation par rapport à, je ne sais pas si c'est le comment, ou je ne sais pas si c'est le pourquoi, ou je ne sais pas si c'est tout simplement les énergies dans lesquelles on se trouve aujourd'hui qui vont révéler certaines choses à nous de manière naturelle. Comme si un voile se levait. Comme si la brume dans ces nuages se levait. Grâce à cette vérité. On lève le voile. On lève le voile sur ces choses qui nous tourmentent. On lève le voile sur ces personnes qui ne sont pas censées être là pour nous. Qui ne sont pas censées être dans nos vies. C'est pourquoi on doit se retrouver seul. Et on le sait pourquoi. Donc pour certains, voilà, big love qui arrive. On a une révélation par rapport à un big love. C'est peut-être quelqu'un qui est déjà présent dans une relation. Pour d'autres, voilà, c'est quelque chose de nouveau qui arrive. On a des cartes magnifiques sur la table. On est peut-être tourmenté par cette vérité parce qu'on a du mal à se l'avouer. Parce que c'est trop fort. Alors, on a le 9 de pentacle. La reine de bâton pour être en lien du coup avec un signe de feu, comme j'ai pu le dire. Le 6 de pentacle qui nous parle d'équilibre. L'as qui nous parle de vérité, mais qui nous parle aussi de commencement. Et le chevalier de pentacle qui nous apporte 10 de coupe. Ça, c'est de l'apothéose d'amour dans sa vie. C'est pas forcément que dans un couple, ça peut très fortement. Mais ça peut être aussi, voilà, si vous êtes célibataire, vous n'avez personne. L'amour, les relations, les gens que vous avez autour de vous. Qui vous donnent tout cet amour. Et il y a un équilibre incroyable dans ces énergies-là. Magnifique. Et vous sortez ici. Mon petit roi de coupe, mes petits cancers. Dans vos os agités, faisant face au futur. Voilà, vous tenez votre coupe et vous tenez vos cartes. Parce que vous savez que vous avez les cartes en main pour poser le jeu. Pour poser le jeu de votre futur. Parce que vous avez compris que c'était vos actions qui allaient influencer le futur. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Donc pour certains, j'ai une situation assez particulière. Il y a des personnes qui sont en train de se mettre entre vous et votre couple. Il y a cet aspect où vous, vous êtes là, vous êtes aimant, vous avez envie de donner à des relations. Vous avez envie de donner à des relations. Et en fait, si vous regardez, le roi de coupe, il a une coupe. Les trois de coupe, ils sont ensemble. Déjà, les trois de coupe ne regardent même pas le roi de coupe. Ça veut dire que votre amour ne les intéresse pas. C'est quelque chose d'autre qui les intéresse. Peut-être votre attention. Peut-être certaines choses que vous pouvez leur donner. Certaines choses que vous pouvez leur donner, qui les intéressent. Le jeu aussi, qui peut les intéresser. Juste le fait de jouer, de passer du bon temps avec ces personnes-là. Ça ne veut pas forcément dire que ces personnes-là, elles seront là dans les moments difficiles. Votre couple, oui. Votre couple, oui. Et en fait, il y a comme ce truc où vous, vous êtes tourné vers ce 3 de coupe et ce 7 de bâton. Ce 7 d'épée. J'ai dit le 7 de bâton parce que du coup, il y a une forme de résistance. Une forme de résistance à l'amour vrai, à celui qui est devant vous, à celui que vous ne décidez pas de chérir pour mettre votre attention là où les choses ne vont pas fleurir. Et c'est ce que les cartes vous disent. C'est que ces relations, elles sont déceptives. Je ne sais même pas si ça se dit en français, mais elles vont vous apporter de la déception. Ces relations, elles sont... Il y a quelque chose qui n'est pas honnête. Il y a quelque chose qui n'est pas vrai au sein de ces relations. Et il y a du sabotage. Il y a quelque chose de snéki. On ne sait pas trop ce que ces personnes-là vont faire. Je vais clarifier. Vous avez besoin d'être seul pour faire le point là. Vous avez besoin d'être seul pour essayer de comprendre ce que votre âme veut et pas votre égo. Peut-être que c'est votre égo qui avait besoin de plaire ou qui avait besoin d'aller vers des personnes parce que juste, c'est un peu nouveau. Ça apporte quelque chose qui est manquant dans votre relation, mais que vous pouvez retrouver si vous êtes attentif. Il y a quelque chose dans votre relation. Il y a une chose dans votre relation à laquelle il faut être attentif. Mais si votre attention, elle est mise ailleurs, vous ne pouvez pas améliorer cette situation. On me dit qu'il y a une offre qui arrive. Il y a quelque chose de stable qui arrive pour certains. Cette relation, elle n'est pas encore arrivée. Mais il y a des choses devant vous, c'est-à-dire des personnes, qui vous empêchent d'atteindre cette relation. Parce que vous mettez votre attention ailleurs. Ça veut dire qu'il y a peut-être quelqu'un autour de vous que vous ne voyez pas. Parce que vous êtes concentré sur ces gens-là. Ou il y a peut-être juste le fait que vous passiez votre temps à donner à ces personnes-là, fait que vous n'ayez pas de temps pour rencontrer d'autres personnes. Donc là, on a le chariot. Il y a des embrouilles qui arrivent très rapidement mi-août. Ça peut être des embrouilles avec votre bien-aimé, si votre attention est mise ailleurs. Ou ça peut être des embrouilles à l'intérieur de vous, par rapport au fait d'aller quelque part. Et c'est ça que je disais. Il y a le roi de coupe, le 3 de coupe. Et en fait, ça nous donne l'impression du 4 de coupe. Le 4 de coupe qui nous parle d'insatisfaction. Donc vous aurez beau déverser votre eau, votre amour vers ces gens-là, il y aura toujours une insatisfaction. Parce qu'il y a des coupes qui seront vides. Ces personnes ne peuvent pas remplir certaines coupes qu'un couple doit remplir. Donc il y a un truc où là, on va vers une sorte d'insatisfaction. Parce qu'on ne voit pas la coupe pleine que le divin nous fait. Cette coupe pleine, c'est la nôtre. Donc voilà, on a deux nouveaux. Reine de bâton. On a le 3 de coupe qui parle d'amitié, mais qui parle de relation autour de vous. Et ça peut être en lien justement avec une personne de vos amis qui est un signe de feu. Et il y a un côté où cette personne-là, elle vous apporte une offre, mais cette offre, elle est sneaky. Avec le chevalier de pentacle et le 7 d'épée. Ce n'est pas quelqu'un à qui on peut faire confiance. On a deux, trois qui sortent. Donc il y a plusieurs énergies qui s'entremêlent sur la table. Peut-être l'énergie de votre couple, l'énergie de ces personnes-là. Et ces énergies aussi de malhonnêteté qui rentrent en jeu. Voilà, le 9 de pentacle, c'est votre stabilité financière. C'est ce que vous décidez de créer pour vous. C'est l'énergie que vous décidez, cette coupe que vous décidez de déverser dans vous-même. Que vous ne faites pas parce que vous êtes en train de la déverser sur d'autres gens. Et cette énergie-là, elle ne demande qu'à être déversée sur votre 9 de pentacle. Parce qu'il y a une offre que le divin est en train de vous faire. Tiens, tu ne la vois pas ? C'est ta stabilité financière, c'est ton épanouissement professionnel et personnel. Mais tu préfères mettre ton attention ailleurs. Mais sache que là, je suis en train de te donner un coup de main, moi le divin, à te pousser dans cette direction. Mais si tu ne le vois pas, tu ne verras pas ton 10 de coupe. Voyez ? Il y a un côté où le 9 et le 1, ça fait 10 de pentacle. C'est notre apothéose financière. Voilà. Et là, on veut que vous puissiez le voir. On veut que vous puissiez le voir. Mais pour ça, il faut que vous mettiez votre attention à l'intérieur de vous. Pour ça, il faut que vous soyez seul, mes petits cancers. 6 de pentacle. Donc, il y a une attente d'équilibre dans certaines relations. Mais cet équilibre ne vient pas. Parce que c'est un équilibre émotionnel qu'on demande. On ne demande pas forcément... Ce n'est pas quand on sort au resto avec des gens et que chacun paye sa part ou qu'on se fait offrir des restos. Une fois, c'est toi qui me paye. Une fois, c'est moi qui paye. Et ça, c'est équilibré. On parle d'investissement émotionnel. On parle d'investissement émotionnel auquel vous tournez le dos. Parce que vous avez compris qu'il y a une forme de... En fait, ces personnes-là ne peuvent pas vous apporter une certaine stabilité émotionnelle. Que vous-même, il n'y a que vous qui pouvez vous l'apporter. Il n'y a que vous et une personne dans votre couple qui peut contribuer à cet équilibre. Mais je parle de contribution et de ne pas de construction. Ce n'est pas une personne qui vous apporte votre équilibre. Vous avez une révélation par rapport à, de nouveau, ce set d'épée qui sort. À cet auto-sabotage par rapport à vous-même et à cette espèce d'entrepreneuriat. Cette chose que vous avez envie de créer. Mais aussi au fait de ces personnes qui sont malhonnêtes autour de vous. On a une révélation mi-août. Il y a quelque chose qui se révèle à nous. Et c'est le divin. C'est totalement conduit par le divin. Parce que là, on a du coup... Voilà, la coupe du divin, c'est l'opportunité de voir la vérité. Magnifique, les gars. Le divin, il est avec vous, vous êtes protégés. Donc sachez que peu importe ce que vous traversez, avec n'importe qui, il y a une forme de vous êtes protégés. On avance vers notre disque de coupe. C'est vers là que le divin nous pousse. Voilà. Donc le page d'épée, on apprend. Il y a un côté où il y a plein de choses qu'on doit apprendre pour pouvoir avancer vers ce disque de coupe. Si vous êtes célibataire, il y a cet aspect où on doit vraiment se concentrer sur soi et mettre son énergie au bon endroit. Et comprendre que en fait, ce n'est pas les autres qui viennent nous remplir notre propre coupe pour pouvoir avancer. Mais là, je vous le dis, vous le comprenez. Mais en pratique, c'est totalement différent. Moi, il m'a fallu... Je ne sais pas, il y a un youtubeur que je regardais pendant 3-4 ans. Et il me disait les choses et je le croyais. Mais j'avais quand même tendance à retomber dans des schémas qui n'étaient pas bons pour moi. Parce qu'il y a un côté où entre la théorie et la pratique, il y a un monde. Entre ce qu'on pense de comment on va réagir avec les gens et comment on va vraiment réagir avec les gens, il y a un monde. Parce qu'en face de nous, il y a une réalité et la réalité, elle est relationnelle. Elle est que quand on est dans des relations avec des personnes, il y a plein de facteurs qui font qu'on agit ou on réagit d'une certaine manière. On va laisser couler certaines choses. Maintenant, des red flags, il y en a par rapport à certaines relations. Et ça, c'est des choses qu'il ne faut pas laisser au hasard. Ok ? Donc là, on a une nécessité d'apprendre. On a une nécessité d'apprendre par rapport à l'amour. Ou on apprend de sa relation parce qu'on est en train de traverser quelque chose d'un petit peu challenging. Ou on apprend pour pouvoir trouver une relation qui nous est saine et qui nous épanouisse. Et c'est ça en fait. C'est à partir du moment où vous comprenez qu'il y a certaines choses que vous ne pouvez pas accepter et que vous décidez de ne pas les accepter dans votre vie, l'univers va continuer de vous tester une fois, deux fois, trois fois. Moi, c'est ce qui s'est passé. On a continué de me tester. On m'a renvoyé des gens du passé. Une fois, deux fois, trois fois. Tu veux encore ? Tu veux encore ? Tu veux encore ? Et en fait, à force de dire non, 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 c'est comme s'ils nous alignaient vers des personnes, des gens, des situations qui sont alignées avec nos énergies. C'est-à-dire no bullshit énergie. No bullshit. Pas de conneries. Il n'y a pas de conneries qui tiennent. Voilà, merci. Sur le 10 de coupe, on a une énergie du passé. Donc, pour certains, c'est une relation du passé dans laquelle vous devez apprendre quelque chose par rapport au futur. Pour d'autres, il y a vraiment cette énergie. Il y a des amis qui ont mis la merde, pardonnez-moi du terme, dans une relation d'âme-sœur. Donc, pour certains, moi, je ne vois pas forcément de fin, mais je vois juste qu'il y a des énergies où on est en train de, comment dire, il y a de la malhonnêteté, il y a du mensonge, il y a... on ne prend pas soin l'un de l'autre, on n'est pas dans une forme de construction de relation. On est dans une forme de déconstruction. Mais on avance vers la restauration de cet équilibre. Il y a la mort qui est là. Attendez. Ouais. Donc, voilà. On avance vers la restauration de cet équilibre. C'est ça, il y a la justice qui est là, la restauration du karma aussi. Donc, dans l'essentiel, dans l'essence, vous êtes protégé par le divin parce que la majorité de vos actions, elles sont bonnes. Et vous agissez pour votre bien-être et le bien-être des autres. Vous n'êtes pas quelqu'un qui est manipulé ou qui est mauvais ou qui avait une mauvaise... Vous voyez, c'est ça aussi. Et à ce côté, on vous protège quand vous êtes dans ces énergies aussi de bonne volonté. Après, ça ne veut pas dire que derrière, on ne peut pas avoir des choses toxiques ou des choses qu'on ne fait pas forcément bien. On n'est pas censé avoir tout ou juste. On n'est pas des dieux sur Terre. Sinon, on serait des dieux sur Terre. Voilà. Mais il y a un côté où il y a eu un déséquilibre dans cette relation, ce disque de couple, qui est tellement puissant. Donc, pour certains, vous avez mis trop votre attention dans le travail. Pour d'autres, vous avez mis trop votre attention dans vos amis. Et aujourd'hui, il y a une restauration de l'équilibre qui va venir parce que vous avez réalisé à quel point il y a des choses qui ont été auto-sabotées. Après, je dis, c'est vous, mais ça peut être les énergies qui sont inversées. C'est juste que quand il y a des énergies avec d'autres personnes, on ne sait jamais vraiment à qui elles appartiennent. Et on a la transformation de comment on va donner son énergie. On a la transformation de comment on va donner l'amour par rapport à l'enseignement que cette situation nous a apporté. Magnifique. On a le grand prêtre et la mort. Donc, le grand prêtre qui nous parle d'enseignement et la mort qui nous parle de transformation. Transformation, là où... On regarde vers ces relations. On a le cadre de bâton, ces relations où on les regarde d'un œil où on veut juste qu'elles nous apportent de la joie et de la stabilité. Mais aucun impact sur notre vie personnelle. Donc, il y a un côté aussi où on va mettre une barrière par rapport à l'impact que les autres personnes peuvent avoir dans notre vie de tous les jours. Et ça, c'est magnifique. Donc, il y a quand même cet aspect où ce set d'épée, il vient vous apporter une offre. Il vient vous apporter cette révélation. Donc, il y a un côté où c'est ces relations-là qui sont malsaines ou malhonnêtes qui vont vous apporter cette révélation par rapport à une vérité, par rapport à vous-même et par rapport à comment vous devez gérer aussi certains aspects de vos relations et de votre vie. On a aussi un contraste entre le roi de coupe et la reine d'épée. Un roi de coupe qui écoute plutôt ses sentiments et reine d'épée qui va écouter plutôt sa logique. Et en fait, vous rentrez en mi-août avec une certaine logique parce qu'il y a un côté où quand vous avez trop investi dans ce que vous ressentiez, ça n'a pas fonctionné. Les gens ont pris avantage de vous. Et là, vous savez que pour ne pas vous faire avoir, vous allez devoir avancer en ayant la logique, en mettant votre petit cœur dans une petite cage pour le protéger. Voilà. Protégez-vous bien, mes petits cancers. Je vous souhaite un bon mois d'août et je vous dis à bientôt pour plus de vidéos et plus de lives. Et voilà. Je vous remercie encore pour votre soutien à la chaîne. Bienvenue à tous les abonnés. Encore merci à tout le monde pour votre soutien. C'est vraiment incroyable ce qui se passe en ce moment sur cette chaîne. J'espère qu'on va pouvoir développer ça ensemble et je vous remercie infiniment. Je vous souhaite un magnifique portail de Lionsgate. Même si c'est après, j'espère que vous en aurez pris avantage. Voilà, je vous remercie. Belle journée à vous et à très bientôt. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada